Donc là, j'ai mon ordinateur portable qui est connecté au réseau Wi-Fi, Wi-Fi Libre, mon smartphone qui est connecté au même réseau. Et donc, avec mon ordinateur portable, je vais pouvoir capter tout le trafic qui passe sur les ondes de ce réseau Wi-Fi. Et donc, par exemple, si je me connecte sur un site avec mon téléphone portable, je vais pouvoir voir apparaître ici sur mon ordinateur la connexion qui a été faite avec mon téléphone. Et donc, je vais pouvoir voir quel site a été consulté, quelle page, s'il y a des données qui ont été rentrées dans un formulaire, un mot de passe, quelque chose comme ça. Ça va marcher si le site n'est pas sécurisé. En fait, simplement, si un site utilise le protocole HTTPS qui permet de sécuriser les connexions web, c'est visible quand vous avez un petit cadenas dans la barre de votre navigateur. Là, la connexion va être sécurisée, elle va être chiffrée. Et quelqu'un qui écoute comme ça le trafic qui passe sur le réseau ne pourra pas voir ce que vous faites. Par contre, dans le cas d'un site qui n'est pas sécurisé, vous allez pouvoir voir tout ce que les personnes consultent et toutes les données qui vont être rentrées. Et donc potentiellement, comme ça, récupérer les mots de passe des gens qui sont autour et qui se connectent sur des sites pour sécuriser. Là, par exemple, je me connecte sur le portail WifiLib, sur lequel il faut se connecter pour accéder au Wifi. Et ce portail n'utilise pas HTTPS, donc il n'est pas sécurisé. Vous voyez ici que dans mon navigateur, je n'ai pas de cadenas dans la barre d'adresse. Et donc, les données que je rentre là dans mon formulaire de connexion, donc mon adresse mail et mon mot de passe, je peux récupérer ces données via mon ordinateur portable. Et donc, voir le mot de passe qui a été entré sur mon smartphone. Et donc, je vais pouvoir comme ça, en théorie, voir les mots de passe qui ont été entrés par d'autres personnes avec leur smartphone pour se connecter à ce que les obligés.